Musique Il y aura également divers moyens scientifiques et technologiques pour soutenir la prévention et le contrôle de l'épidémie ainsi que pour aider à organiser les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de cette année. Alors nous allons maintenant inviter une personne mystérieuse qui va nous présenter un peu les points forts technologiques de cette année mais elle va apparaître devant nous soudainement. Soudainement? N'ayez pas peur. Où ça? Hi, bonjour tout le monde, je suis Jiang Yuan. Bonjour, Jia Rui, Coco et Hong Miao de Bonjour à tous. Vous pouvez me voir? Bonjour, Jiang. Oui, 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 on peut vous voir sur l'écran. Est-ce que vous pouvez nous voir aussi? Je vous vois très clairement et je vous entends bien aussi. et il fait très beau là dans le train, n'est-ce pas? Et je vois les beaux paysages de neige. Oui, c'est ça. J'ai l'impression de voyager en train avec vous. Mais c'est incroyable, vous êtes où? Coco et chers téléspectateurs, vous me voyez actuellement dans un train à grande vitesse, n'est-ce pas? Mais en réalité, je suis dans le studio, dans un studio de CGTN. Ce que nous utilisons, c'est la technologie de la réalité virtuelle. C'est incroyable. Donc, c'est une technologie avec laquelle les journalistes et les médias pourront réaliser des reportages et des interviews à distance. C'est aussi la première fois qu'on réalise une transition ultra haute définition utilisant la 5G émise depuis un train à grande vitesse roulant à 350 km heure. En plus, le signal reste très stable. Je crois que les internautes s'intéressent aussi aux points forts, aux éléments technologiques et de high-tech de cette année. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter un peu? Les high-tech, il y en a trop. Et on va peut-être, on va prendre une heure pour raconter tout ça, mais je vais sélectionner quelques-unes. Et on va commencer par le stade national des JO. C'est l'anneau national de patinage de vitesse. On l'appelle le ruban de glace. Et en plus, la production de la glace de ce stade utilise aussi une technologie écologique, c'est-à-dire sur une année d'exploitation, on peut économiser plus de 2 millions de kWh. En plus, le système de récupération de chaleur de condensation permet de recycler la chaleur produite lors de la fabrication de la glace. Donc, en plus, deuxièmement, c'est les robots qui vont faire leur apparition. Des robots pour la désinfection, la livraison des repas et la logistique. Il y en a de toutes sortes. Et les robots chargés de la désinfection, par exemple, peuvent stocker jusqu'à 16 litres de désinfectant sur eux. Et c'est ainsi que les grandes surfaces comme les stades utilisées lors des JO seront désinfectées. En plus, les robots logistiques vont également jouer un rôle majeur pendant les JO d'hiver. Et les employés auront seulement à indiquer un itinéraire et poser la marchandise à livrer sur le robot. Et le robot se rendra ensuite jusqu'à la station de livraison où il déchargera la marchandise selon l'itinéraire indiqué. Donc, grâce à eux, les contacts entre personnes seront considérablement réduits. Voilà, ce sont les technologies que j'ai trouvées très noires. Comment pensez-vous ? Oui, surtout, je pense que l'utilisation des robots, c'est vraiment un très bon moyen pour abaisser le risque de la pandémie. Alors, une dernière question avant votre départ, c'est quel est votre sport d'hiver le plus attendu ? Et aussi, quel est votre athlète préféré ? C'est le ski alpin et l'athlète, c'est Gu Ailin. Ailin Gu. Sous-titrage ST' 501